Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Cosnefroi qui conserve son maillot jaune, glorieusement avec hier. On garde le maillot vert avec Calafi, mais ça doit se resserrer. On garde le maillot à poids avec Van Sevenhunt. Et Florian Vermeer toujours meilleur jaune. Ah bah oui, c'était Degenkolb. C'était John Degenkolb pour la deuxième place. Derrière Ivan Garcia Cortina. Craig Andersen fait 3. Van Der Poel 4. Tainison 5. Cosnefroi en excellente, excellente forme termine en 6ème position. Puis Boissan Hagen, Jensey Van Rensburg, Fugelsang, Planckert, Laporte. Et nous on est seulement 12ème avec Alaphilippe devant Moulano. Et Moulano pardon, et Ouran Greipel est en 15ème position juste devant Hugo Hofstetter. Au classement général ça ne bouge pas, ou du moins pas beaucoup. Puisque Cosnefroi reste au 1er avec 47 secondes d'avance sur Julien Simon. Puis 48 sur Stephen King. Lammertink est 4ème à 51 secondes. Drucker prend, Yampi Drucker prend 2 places. Puisque Burghardt et Ludwigsson ont dû se faire lâcher dans le final. Michael Scher termine à 2 0, enfin se retrouve pardon à 2 0,9. Antonio Nibali est à 2,58. Vermeersch à 4,23. Nous ça ne bouge pas, je ne crois pas qu'on est, non, on est toujours aussi mal placé. On est 17ème à 13 minutes 33 de la tête de course. Ce n'est pas le genre de phrase que j'ai l'occasion de dire souvent, on est 17ème à 13 minutes 33 de la tête de course. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est le cas, c'est le cas après l'énorme connerie de l'étape d'hier. Et bien c'est le cas. Au niveau du maillot, à poids 12 points pour Van Savant, 9 pour Alaphilippe, 6 pour Ludwigsson. Et Kung Alaphilippe qui conserve 32 points d'avance sur Ivan Garcia Cortina. Kung est un petit peu plus loin quand Snowfroid est placé à 49 points de Julien Alaphilippe. Il ne doit pas le jouer. Florian Vermeersch, meilleur jeune, très loin devant Damien Tuzé et Marc Hirschi. Sivakov, Mader suivent. Il va disputer quand même ce maillot blanc parce qu'à priori ça devrait être Sivakov ou Mader. Hirschi devrait être un peu trop limité en haute montagne mais quand même. La G2R qui est meilleure équipe. Ils avaient placé 3 hommes dans l'échappier je crois. Nous on est tombé à la 17ème position d'un coup. Ouais, ouais, ouais. Non, ça nous a mis une cartouche phénoménale cette blague là. Enfin bref. Et la combativité pour Florian Vermeersch. Ça fait 2 fois qu'il attaque, c'est assez normal. Burghardt est 2ème dans les mêmes conditions. Nous on est 21ème à Grand Seven Hunt. Dur, dur. Allez, on va en rester là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouvera dans le prochain épisode. Bielada Valdaran, Andor, Orcalis. Orcalis, pardon. Pour enfin une vraie étape de montagne. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à tout ça, vous savez. Dans la réalité, ce sera une étape entre Kstat et Loikerbad. Loikerbad, pardon. Un profil relativement similaire. Mais je vous ai dit, on a une petite difficulté au milieu en plus. Qui va nous compliquer la tâche à nous et à nos adversaires. On va essayer de reprendre un petit peu de temps sur Benoît Cosnefroy. Qui, ma foi, semble très très en forme. Allez, c'était NGAL. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Ciao, ciao.